Le cancer colorectal, c'est le troisième cancer le plus fréquent chez les hommes et le deuxième le plus fréquent chez les femmes. Plusieurs facteurs peuvent entraîner la survenue de ce cancer, comme l'âge. Classiquement, on parlait de 50 ans, mais actuellement, on est autour de 45 ans et peut-être même bientôt 40 ans. L'alimentation, un régime très riche en viande rouge, en graisse, faible en fibres. La sédentarité, le manque d'activité physique. Certaines maladies, comme la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, les polyposes et les antécédents familiaux de cancer du côlon sont associés à un risque important de cancer colorectal. Comment la maladie se présente? Douleur au ventre, de modification de la forme, la consistance des selles, la présence de sang dans les selles. Parfois, aucun symptôme n'est présent. C'est un point très important à retenir. Certains patients, lors du diagnostic, peuvent avoir des métastases au niveau du foie ou au niveau du poumon. Le diagnostic se fait par des tests endoscopiques. La coloscopie est l'examen pour le diagnostic du cancer colorectal. Cette coloscopie va visualiser la présence du cancer, mais il faut réaliser d'autres examens, comme des scanners, pour préciser s'il y a des métastases déjà présents. Le stade précoce avant que le cancer ne se manifeste, c'est la présence de polypes. Une polype, c'est une excroissance qu'on trouve sur la muqueuse de l'intestin. Ça peut être dans l'intestin grêle ou dans le côlon ou dans le rectum. C'est un peu comme des champignons qui peuvent prendre une forme soit aplatie, soit en relief, parfois avec une longue tige. Et ces polypes peuvent être soit bénins, pas de risque pour la santé, soit malins, des polypes qui peuvent se transformer en cancer. Un polype, ça peut saigner, donner du sang dans les selles. Ça peut faire des invaginations, surtout lorsqu'ils sont dans l'intestin grêle. On fait des tests de dépistage pour rechercher la présence de sang microscopique dans les selles qu'on ne verrait pas à l'œil humain. Et lorsque ces tests sont positifs, on réalise la coloscopie pour enlever les polypes. À ce stade, certains polypes ne sont pas au niveau cancéreux, mais des contrôles de coloscopie peuvent être réalisés, dont la fréquence varie selon votre situation. Plusieurs traitements sont actuellement disponibles pour les personnes atteintes de cancer colorectal. La chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et tout récemment ce qu'on appelle l'immunothérapie ciblée. Il est important, après le traitement, d'être suivi régulièrement pour rechercher des signes de récidive de cancer. Le message clé que je veux passer à travers cette vidéo, c'est l'importance de la prise en charge précoce et de la prévention. Il y a des choses à faire dès à présent, des changements de votre mode de vie, adopter un régime alimentaire sain, riche en fibres, en fruits et légumes, diminuer la consommation d'aliments transformés de viande rouge, d'alcool, augmenter votre niveau d'activité physique. Merci de partager cette vidéo, ça pourra sauver des vies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !